Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans le podcast de la magie pour le jour 10, enfin le jour 11 du coup, c'est ça je crois, je sais plus où j'en suis, j'ai un peu perdu, en fait il est 14h, je suis en train d'enregistrer à 14h ce podcast qui devait être diffusé normalement ce matin et j'ai encore pris du retard, voilà, mais c'est pas grave, c'est ça qui est beau, c'est de pouvoir être dans l'inconfort le plus total et c'est surtout que, voilà, je pensais pas avoir un rendez-vous ou deux rendez-vous ce matin, je pensais avoir le temps et puis finalement je n'ai pas eu le temps, mais c'est pas grave, bon, on se retrouve donc pour le procédé magique numéro 10 sur le livre La Magie. Alors on a vu hier comment l'argent pouvait agir comme un aimant, si vous n'avez pas vu les anciens podcasts, enfin si vous n'avez pas écouté les anciens podcasts, je vous invite à revenir un peu avant, rattaquer peut-être ce défi des 28 jours et de revenir sur cette vidéo dans les prochains jours, voilà. Donc on a vu que l'argent agissait comme un aimant et qu'on devait du coup éprouver de la gratitude pour des factures à payer et des factures déjà payées. On a vu également l'ingrédient magique de la poudre magique sur les aliments, c'était avant-hier je crois et on a vu, on a parlé de poudre magique et du coup pour ce procédé magique numéro 10, on va encore parler de cette poudre magique qui va nous permettre d'éprouver de la gratitude, de remercier etc. Alors déjà dans un premier temps, si vous ne l'avez pas fait ce matin, je vous invite à le refaire là maintenant, c'est pas trop tard, d'apprécier toujours votre bonne fortune. Vous dressez la liste de 10 bienfaits dans lesquels vous jouissez dans la vie, vous écrivez le pourquoi vous êtes reconnaissant et vous relisez votre liste en disant merci, merci, merci en éprouvant le plus de gratitude possible. Voilà, ça c'était toujours la première étape qu'on verra le matin, tout simplement, voilà. Et aujourd'hui, je vais vous demander de penser à 10 personnes qui travaillent dans le secteur des services parce qu'on a souvent l'avantage d'avoir des services comme les éboueurs, comme le service des eaux, des choses en fait qui sont... Ah, j'ai encore le chat qui fait du bruit derrière. C'est vrai qu'on a toujours pris pour acquis des choses que l'on avait dans la vie, de pouvoir poser ses poubelles et que des personnes les ramassent, de la livraison, que ce soit la poste, que ce soit le service des eaux, l'électricité. En fait, derrière tous ces services-là, il y a des hommes et des femmes et on n'a jamais la chance de les remercier. On prend jamais le temps de les remercier et de se dire, mais c'est vrai qu'on prend ça pour acquis, alors qu'on ne devrait pas prendre tous ces services-là pour acquis. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer justement sur ces personnes-là qui méritent de la gratitude et de l'amour, même sans qu'elles ne le sachent, mais de leur faire ça. Et elle va s'amuser longtemps, la louloute, là ! Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais voilà, le but, ça va être d'éprouver de la gratitude pour ces gens-là avec les services qu'ils nous proposent. Donc aujourd'hui, vous allez saupoudrer de poudre magique 10 personnes qui travaillent dans le secteur des services et vous allez les remercier en personne ou mentalement. Et vous allez éprouver le plus de reconnaissance envers elles pour les services qu'elles vous offrent parce que c'est vrai qu'on ne le fait jamais. Et le fait d'éprouver de la gratitude envers les personnes, c'est aussi quand même quelque chose d'assez important. Et je pense que c'est vraiment un des meilleurs procédés qui soit dans ce livre parce qu'on va éprouver du coup de la gratitude pas pour autrui, pas pour soi mais pour autrui. Et je trouve ça génial de pouvoir le faire. Voilà, donc je vous invite à le faire dans cette fin de journée qu'il vous reste, ou demain si vous êtes au jour 9. Voilà, ainsi de suite. On va y arriver, on va y arriver aujourd'hui, excusez-moi parce que c'est vrai que c'est décalé en fait. On est au procédé 10 mais au jour 11, c'est ça. Ensuite, avant d'aller au lit, vous allez tenir votre caillou de gratitude dans la main et vous allez dire le mot magique merci en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. Et là, on va lire tout de suite la directive du procédé magique de demain parce qu'il va y avoir quelque chose d'assez particulier à faire dès votre réveil. Donc demain matin, à partir du moment où vous allez vous lever, je vais vous demander de ne pas bouger, avant même de bouger ou n'importe quoi, je vais vous demander de dire le mot magique merci. Juste demain matin, au réveil, vous ouvrez vos yeux et vous dites merci et vous verrez que demain on va passer un matin magique. Voilà, donc c'était le procédé numéro 10. Alors excusez-moi pour le retard, excusez-moi j'ai la petite aussi qui m'a un peu perturbé derrière mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct et puis j'espère en tout cas que ce podcast vous plaît, que ça vous fait du bien de ressentir ça. J'ai reçu déjà des compliments par rapport à mon podcast, par rapport au livre La Magie et tout et ça me donne encore plus envie de le faire pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ces podcasts, à suivre les prochains podcasts qui arriveront également dans le futur et moi je vous retrouve demain pour le procédé magique numéro 11 qui sera un matin magique. C'était Vince, je vous fais de gros bisous les amis, bye !